bonjour les cancers je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous donc aujourd'hui je vous retrouve pour votre guidance générale du mois de juin 2021 donc comme d'habitude c'est une guidance donc qui est générale vous donc vous prenez ce qui vous parle ce qui résonne à l'intérieur de vous c'est voulu d'être très général parce que je le rappelle tous les cancers tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose au même moment donc le but étant d'avoir du discernement et de prendre des clés qui pourront vous aider à avancer voilà on est sur des énergies allez voir votre signe ascendant votre signe lunaire ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète à celle ci c'est parti on démarre on va regarder les cartes ensemble donc ici vous avez votre énergie générale ici vous avez votre aspect positif qui va vous aider qui va vous accompagner ici vous avez votre aspect négatif qui va falloir travailler ici vous avez l'événement important du mois la sphère sentimentale émotionnelle la sphère professionnelle matérielle financière et pour terminer la fin du mois l'énergie de la fin du mois ok ok il a l'air d'avoir une prise de conscience assez importante ici allez on va démarrer il ya une seule arcane majeur et en plus c'est du côté négatif donc ça semble assez important alors votre énergie générale est à la sept d'eau j'espère que voyez bien il n'y a pas trop de lumière il fait pas très beau aujourd'hui alors la sept d'eau m'indique que vous êtes face au monde face aux personnes avec une multitude de possibilités c'est à dire que vous êtes dans un mois alors soit où vous vous rendez compte que vous avez multi multitude de possibilités soit vous êtes dans un mois où on va vous proposer vraiment plusieurs opportunités sur sur votre sur votre vie sur votre ressenti en fait ici on vous demandera de savoir faire le tri entre vos illusions entre vos rêves et entre la réalité le bonheur qu'on pourrait vous proposer et ça on va vous demander de concrétiser les plus viables c'est à dire que là dedans il ya sûrement des options hyper intéressantes des options qui vont vous amener un réel bonheur et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout c'est vraiment la carte de l'illusion sauf que c'est à vous de vous en rendre compte je prends toujours un exemple j'imagine par exemple sur le plan professionnel vous avez plusieurs propositions dont une ou je ne sais pas par exemple un patron vous fait des éloges et des éloges sur sur un métier avec un salaire complètement hors normes voilà ça on va vous demander de faire attention aux illusions parce que c'est bien possible que ce patron vous donne un appât et vous donne rien en retour donc attention la proposition là la plus viable sera peut-être la moins alléchante voilà mais c'est celle qui va vous apporter beaucoup plus de fiabilité sur sur du long terme donc ça veut dire quoi ça veut dire que parmi tous vos désirs tous vos rêves certains sont réalisables et d'autres noms et donc pour pouvoir avancer il est temps de penser aux choses concrètes et de laisser le reste de côté vous n'en avez plus besoin de laisser tout ce qui n'est plus concret dans votre vie de côté ok alors l'aspect positif qui vous accompagne vous avez la 5 de feu la 5 de feu nous parle de d'environ cinq ans de disputes de conflits de batailles et de tensions ça ça peut concerner quelqu'un une situation bien particulière où ça peut vous concerner vous même c'est à dire que les tensions et les batailles elles étaient entre vous et vous vous aviez du mal à vous sortir d'un conflit permanent peut-être face à des combats peut-être face à des choix peut-être face à à plusieurs possibilités justement et aujourd'hui vous allez enfin lâcher prise face à ça et voir clair vous lâchez enfin ce combat qu'il soit intérieur ou extérieur vous avez envie de passer à autre chose vous avez envie de nouveauté vous avez envie de beaucoup plus écouter votre coeur et vos envies il ya vraiment la résolution d'un conflit ici qu'il soit interne ou extérieur au niveau au niveau du mois de juin et ça va être extrêmement positif pour votre vie et pour votre et pour la suite en fait ensuite l'aspect négatif la transformation là il y a clairement une résistance assez général aux changements dans votre vie alors déjà ça inclut il va y avoir des grands changements au mois de juin d'accord va y avoir des grands changements dans votre vie et vous êtes un peu frileux voire même un peu beaucoup de ces changements là qu'est ce qui peut faire peur face aux changements bas c'est l'inconnu c'est la peur de laisser son passé derrière soi pour laisser un avenir complètement inconnu même si on sait que cet avenir est vraiment meilleur pour nous on connaît pas ce qu'on laisse et un passé qui n'a plus lieu d'être mais qui a été plutôt rassurant parce que d'avoir ce qu'on connaissait ici on vous dit qu'il est temps de se laisser aller à cette transformation intérieure de ne pas lutter au processus c'est vraiment important déjà c'est une arcane majeur c'est dans l'aspect négatif ça veut dire qu'aujourd'hui c'est une des seules choses qui vous empêcherait d'avancer c'est une des seules choses ici qui est impactante sur votre sur votre évolution de ne pas lutter de laisser cette transformation intérieure aller alors l'événement important du mois vous avez la huit de terre la huit de terre nous parle d'un engagement il ya un engagement de votre part à créer ce changement donc ça peut être un engagement intérieur je me demande ici s'il ya pas un engagement sur le plan sentimental familial ou amical un engagement assez émotionnel on va le voir tout à l'heure ici on va rester plutôt général il ya un engagement de votre part à créer ce changement donc ça peut être un engagement intérieur de vous à vous c'est comme une promesse à l'intérieur de vous vous êtes déterminé à évoluer à encore à encore et progresser à planifier à régler à améliorer qu'est ce que vous voulez dans votre vie qu'est ce que vous voulez transparaître qu'est ce que vous voulez ressentir c'est comme si vous s'y a une espèce de promesse une thérapie de vous à vous pour vous aider encore à évoluer avancé ce que vous voulez aujourd'hui avec la huit de terre c'est être complètement satisfait de votre vie et de vous même c'est d'être heureux c'est une énergie très positive c'est une énergie de réussite la la huit de terre une réussite dans vos valeurs dans vos dans vos convictions personnelles vous avez la prise de conscience de ce changement là à l'intérieur de vous et c'est l'événement important du mois ça veut dire que vous vous engagez vous vous engagez auprès de vous même auprès de la vie auprès de quelqu'un à à créer ce changement là et ne plus vous laissez faire ne plus rester dans ce passé dans cet abîme ici il ya un véritable véritable engagement et en plus avec la huit ici à long terme avec la huit de terre à long terme un engagement à long terme à évoluer et donc on va parler de la sphère sentimentale et émotionnelle vous avez la huit de feu la huit de feu nous parle d'un changement extrêmement rapide tout s'accélère les choses vont vite elles vont même bien plus vite que vous ne l'auriez imaginé tout évolue exactement comme vous en aviez envie que ce soit sur le plan sentimental que ce soit sur le plan relationnel émotionnel là par exemple pour les célibataires il ya vraiment une rencontre complètement inattendue qui arrive sans prévenir vraiment d'ailleurs ici on pourrait parler d'un d'un coup de foudre auquel vous avez du mal à vous laisser aller aller et on vous dit que ça va être important à vous laisser aller là dessus les cancers ce coup de foudre là pour les couples pour les personnes qui ont quelqu'un dans le coeur ici il ya un il ya un engagement ici il ya un engagement à long terme avec l'autre c'est hyper hyper positif ça évolue ça avance il ya des officialisations il ya des emménagements il ya des concrétisations il ya des ok on sème toute la vie à l'intérieur de soi c'est la carte de cupidon c'est vrai que je l'ai pas dit c'est la carte de cupidon c'est la carte de de je vous envoie la 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 flèche alors profitez-en voilà profitez-en ça va être extrêmement rapide vous n'allez presque pas le sentir et tout va tout va s'accélérer dans votre vie là ça promet c'est la carte on l'appelle la carte du tourbillon pour ceux qui sont pas au courant donc ici ça promet je bois une petite corgée c'est vraiment vraiment cool ici allez on continue la sphère professionnelle matériel financière il ya la neuf d'air alors ici c'est vraiment moins cool je dois le dire c'est vraiment moins cool après il ya quand même des choses positives je vous dire ça tout de suite alors la neuf d'air c'est ici que ça se complique parce que c'est peut-être ici que vous avez du mal à lâcher avec ce qu'on pas ce qu'on parlait tout à l'heure c'est complètement possible que ce soit ici que vous avez du mal à vous détendre puisque c'est une énergie de peur c'est une énergie d'angoisse de cauchemar c'est vraiment l'énergie où on n'endort pas de la nuit alors ici on est sur le plan financier professionnel matériel ou les trois d'accord suivant votre vie c'est vraiment la peur de de pas remplir le frigo c'est la peur de pas rembourser c'est la peur de ne pas vendre c'est la peur de de pas y arriver au niveau professionnel le mois de juin c'est un peu c'est aussi au niveau planétaire les les des boulots qui recommencent avec la crise sanitaire donc ça peut être vraiment cette peur de ne pas arriver à redémarrer d'avoir perdu sa clientèle c'est ça peut être la peur de ne pas avoir ce qu'il faut à la fin du mois on est vraiment dans ce dans ce cauchemar ici en têtant l'aspect positif si je dois en donner un c'est que c'est des épées les épées ça représente le mental ça représente les pensées ça veut dire que tout ça ça se passe dans votre tête ça veut dire que c'est pas réellement comment dire c'est pas réellement concret ça veut dire que certes vous avez une angoisse hyper forte c'est des peurs c'est pas des peurs qu'il faut qu'il faut mettre de côté c'est réel c'est pas ce que je vous dis c'est vraiment des peurs incontrôlables difficiles mais par contre elles peuvent s'arranger avec le temps elles peuvent s'arranger si vous décidez de les arranger puisque c'est c'est des peurs presque infondées ça se passe dans votre tête c'est le saboteur intérieur c'est le vélo qui tourne dans votre tête qui s'imagine des choses complètement incontrôlables donc ici laissez-vous aller à la transformation laissez-vous avoir une confiance en la vie moi je pense qu'il y a eu une perte d'une certaine confiance en la vie en ce qui concerne l'aspect professionnel matériel financier avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps c'est pas étonnant mais par contre attention de ne pas de ne pas accélérer un processus qui pourrait engendrer une perte parce que vous êtes au bout vous êtes presque au bout du processus de perte donc attention essayez d'avoir des énergies nouvelles essayez de renouveler ce mental ici en plus tout est tout est tellement chouette à côté ici voilà ce serait dommage que ce soit c'est vraiment la seule ombre au tableau c'est vraiment la seule ombre au tableau donc attention au mental ici la fin du mois elle est assez positive il y a la sède de terre on est encore dans ces énergies d'engagement de concrétisation c'est le symbole de l'investissement à long terme vous voyez quand je vous disais il y a un engagement à long terme là ça me le précise vraiment il y a un engagement à long terme que ce soit avec vous même que ce soit dans une relation que ce soit dans une profession que ce soit dans votre vie en général à s'engager ici le symbole de l'investissement on va investir quelque chose concrètement c'est quoi cette énergie c'est une énergie qui est lente mais qui est sûre c'est une énergie qui est lente mais qui a un garantie qui a un résultat qui va être riche qui va être concret à la fin ça veut dire que vous vous engagez à long terme mais parce que vous avez su travailler dur vous avez su être patient vous avez su présenter les choses au moment où vous deviez les présenter vous prenez soin que tout se passe comme vous le souhaitez vous attendez que les fruits soient assez mûrs ici pour les ramasser vous savez que vous allez les ramasser mais vous savez pas encore quand on vous demande encore un petit peu de patience vous y êtes presque vous y êtes presque les cancers si vous attendez qu'un projet se réalise et se fasse on vous dit que oui ça va le faire encore un petit peu de patience la vie vous préserve la vie vous réserve le bon moment pile le bon moment voilà donc je sais pas de quel projet on parle mais soyez patient il arrive vraiment il arrive là on peut parler de quelques semaines voire quelques mois mais pas plus on parle pas d'une année ici voilà donc ça arrive voilà les cancers j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire moi je vous retrouve très bientôt je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous je vous remercie je vous remercie